Un mouvement anormal et inhabituel s'observe sur le marché noir des devises ces derniers jours. Les intervenants dans ce marché illégal, rappelons-le, constatent une hausse, inexpliquée, de la demande pour l'euro, mais aussi pour d'autres devises. La tendance haussière a commencé au début du mois de septembre avant de connaître une accélération à partir du 24 du même mois. Une situation qui s'est répercutée immédiatement sur le taux de change parallèle de l'euro qui passe d'un euro pour 240,5 dinars au début du mois à un euro contre 255 dinars ce lundi 30 septembre. La demande pour l'euro augmente au fil des jours, indique un cambiste. Selon lui, toutes les quantités achetées par les petits cambistes dans les villes et les villages sont vendues le jour même. La demande dépasse largement l'offre. Certains cambistes ne vendent plus l'euro aux particuliers. Ils ont de grandes commandes qu'ils n'arrivent pas à satisfaire. Au Square d'Alger, le marché le plus connu du pays en la matière, les cambistes ne vendent plus l'euro, ils se contentent d'en acheter, indique le journal électronique TSA. Les cambistes ont de grosses commandes à mobiliser rapidement. Une information que nous avions pu vérifier à Béjaïa. Une wilaya connue pour être l'un des principaux fournisseurs du marché algérois en devise. Interrogés sur les raisons de cette hausse vertigineuse de la demande pour l'euro sur le marché noir, notre contact indique que durant la période allant du 1er septembre jusqu'au 15 décembre, l'euro augmente. Toutefois, il précise que la hausse de cette année a dépassé toutes les prévisions. Elle est unique dans l'histoire du change parallèle qui a vu le jour au début des années 80. Habituellement, ce sont les titulaires de visas d'études, les voyageurs pour la OMRA et les candidats à l'immigration clandestine qui boostent la demande pour l'euro et le dollar, note-t-il avant d'ajouter. L'importation de véhicules de moins de trois ans a certes à secouer le marché, mais d'autres demandes plus importantes sont à déterminer. De l'Express. Une plateforme marocaine a annoncé que le système militaire algérien est considéré comme une tumeur et un système fonctionnel en Afrique. Et c'est la continuité du mouvement qui s'est implanté au sein des structures militaires et administratives de l'Algérie, depuis la présence française pour protéger les intérêts de la France, et la continuité de son séjour en Algérie française, car c'est son droit acquis, et est géré par la Commission des affaires algériennes du ministère français de l'Intérieur, en tant que province française, après le référendum d'autodétermination en Algérie en 1962, par les Français. Décrets. Limité par une dépendance culturelle, économique et managériale. Les harkis algériens sont enrôlés dans l'armée française conformément à l'arrêté numéro 7 à 402, pris par le Haut Commandement français le 1er février 1956, et la majorité d'entre eux sont les héritiers des militaires locaux depuis 1832. Les harkis ont été constitués en unités. Dans chaque corps, en fonction des unités de base, bataillons, compagnies et compagnies d'artillerie. Il est chargé de compléter la sécurité régionale et de contribuer aux opérations locales au niveau sectoriel. Parmi les militants les plus connus figurent, Aga Sapti Mahachi, Karsa Ahmed, Aoura Gomar, Abdoula Bouchkewa, Abdelhamid Al-Souiki, Kaïd Aouraba, Bachaga Boalem et le groupe. Groupe Bellounis appartenant au mouvement national algérien fidèle à Messali El-Adj. Alors les Algériens eux-mêmes se sont mis à s'entretuer pour préserver la présence française active en Algérie. Qui combat aux côtés de l'armée française, que ce soit en prenant les armes contre ses compatriotes algériens, ou qui comptait sur l'information de la France. La mission des Harkis est d'abuser du peuple algérien, de commettre contre lui les crimes les plus odieux par divers moyens, de l'opprimer, de mener des opérations de ratissage dans toutes les régions parce qu'ils le connaissent bien, et de déterminer l'identité personnelle de chaque Algérien. Pour accomplir de sales tâches contre eux. Parce que ce Harki algérien est pleinement convaincu du francophone comme principe et mode de vie, et de son opposition intellectuelle et idéologique à l'idée de se débarrasser du métissage avec la France, il a choisi de servir la France contre les Algériens et les pays voisins pour diverses raisons. Certains par héritage, c'est-à-dire qu'ils étaient Harkis paternel et grand-père depuis 1830, et d'autres pour gagner leur vie sous pression, d'autres en quête d'influence et de rang social, et d'un groupe motivé par la vengeance. En 1954, le « Mouvement national algérien » est créé pour s'opposer à la présence française. Suite à une vive dispute avec d'autres militants algériens qui ont adopté d'autres idées sur la manière de libérer l'Algérie. Le mouvement national a suivi la voie politique négociée, tandis que l'autre parti a souligné la nécessité de passer à l'action armée et de déclarer la révolution qui a commencé en novembre 1954, au milieu de grands désaccords entre les frères opposés, qui ont fait que tous ceux qui marchaient dans l'orbite du Le Mouvement national a obtenu le titre de « Harkis » parce qu'ils rejetaient l'action armée. Ensuite, la description incluait ceux qui ont accepté de travailler avec l'armée française contre la « Révolution de Libération » déclenchée par 22, et qui ont été martyrisés ou exclués, ou démis de leurs fonctions, ou liquidés, comme Larbi Ben Meidi, Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, Badim Oktar, Rabat Bitta, Abdelafid Boussouf, Lagdar Ben Toubal, Bouadjaj Zoubir, Belaj Chouaib, Abashi Abdel Salam, qui ont accepté que l'Algérie reste un droit acquis pour la France. Ce groupe putschiste contre les bombardiers de la Révolution était dirigé par une ligue de communistes de gauche qui ont ensuite réprimé le peuple algérien et lui ont fait vivre dans des conditions pires que celles de l'époque française. La plupart de ces communistes voulaient que l'Algérie soit pour eux un butin à l'époque. Non de légitimité révolutionnaire afin de leur conférer une sainteté. Ce groupe communiste était dirigé par Mouhamad Boukrouba, surnommé Wari Boumediene, qui n'était ni l'un des Moudjahidines ni l'un des bombardiers de la Révolution. Il a usurpé le pouvoir de manière sale, emprisonnant et tuant tous les fidèles, et pas même Moufdi Zakaria. Et Bachir Ibrahimi ont été épargnés. Il a également volé l'aide financière destinée aux Moudjahidines, qu'il a évalué à 5 milliards de francs français, pour préparer la prise du pouvoir, ce qui a été confirmé par le major Ezzedine, Rabba Zerari, commandant adjoint de l'armée de libération. De nombreux Moudjahidines ont été accusés de l'avoir insulté et de lui avoir volé injustement son argent ? Ou en attaquant l'honneur de sa famille sous ses yeux ? Ou l'insulté parce qu'il était dans une pauvreté mortelle ou dans une situation sociale misérable ? Ou quelqu'un qui a été forcé d'épouser quelqu'un qui s'est enfui dans les montagnes après avoir agressé ses femmes ? Lorsque la France a quitté l'Algérie, elle a laissé 4 500 vrais Moudjahidines et 500 000 harkis. Astérisque astérisque dans les trois derniers mois de 1957, 45 000 harkis ont été ajoutés et 5 000 ont été distribués en Algérie, 5 500 à Constantine, 2 700 à Oran et 4 000 dans le Sud. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque en 1958, les harkis représentaient 25 % en Algérie, 50 % à Constantine, 60 % à Oran et 100 % dans le Sud. Astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque en 1960, selon Michel Roux, le nombre du mouvement atteignait 158 000, tandis que Guy Barveli estimait leur nombre à 180 000, fin 1960, dont 60 000 soldats et 120 000 assistants astérisque astérisque. Astérisque astérisque selon Benjamin Stora, le rapport du 13 mars 1962 estimait à 263 000 les fidèles de la France astérisque astérisque. Ce sont les harkis qui ont formé l'armée algérienne, grâce à laquelle ils ont pris le contrôle du pays, et l'expert du dossier de la guerre en Algérie, Pierre Dôme, confirme dans le livre, Les Derniers Tabous, après une enquête qui a duré deux ans, que les harkis algériens ne se sont pas engagés, contrairement, au discours dominant, à soutenir les Français car, un choix idéologique, est, la majorité d'entre eux sont restés en Algérie, après l'indépendance en 1962. Harki, est le nom des Algériens qui s'enrôlèrent comme civils pour aider l'armée française et leur nombre atteignit 250 000. Mais il est surtout utilisé au sens large, puisqu'il inclut également les soldats algériens de l'armée française, les conscrits et les notables fidèles à la France, ce qui porte leur nombre à 450 000. Seuls 30 000 d'entre eux ont quitté l'Algérie pour la France, souvent avec leurs femmes et leurs enfants, donnant lieu à une « migration harki », qui a atteint 90 000 personnes en 1962. Ajoute l'expert Pierre Dôme, le général Charles de Gaulle a fait de son mieux pour qu'il ne traverse pas la Méditerranée. De l'Algérie vers la France, leur nombre était donc peu nombreux en France. Depuis 1959, il disait à son ministre Alain Périvet, « Nous sommes avant tout un peuple européen de races blanches et de religions chrétiennes. Les Arabes sont des Arabes et les Français sont Français. » Il a été révélé que 55 000 « Algériens » demandent une carte de déplacement en France, une carte de guerrier dans l'armée française. Ainsi, le nombre d'Algériens ayant déposé une demande auprès des autorités françaises, en vue d'obtenir une carte de « guerrier dans l'armée française », ou ce qu'on appelle un certificat de « reconnaissance de la nation », a atteint 55 000, afin d'obtenir la nationalité française ou une bourse. Les chiffres enregistrés par le Centre des Anciens Combattants Algériens de l'Armée Française, selon ce qu'a révélé l'un des responsables du centre basé à Télémli à Alger, ont augmenté de façon spectaculaire, après que les Algériens ont exigé l'obtention d'une carte d'anciens combattants et de certificats de reconnaissance. Appelés « certificats des vieux résistants », sont délivrés par le consulat à ceux qui ont régularisé leur statut après l'indépendance de l'Algérie, ainsi qu'une copie du carnet individuel qui a été délivré par le secrétariat d'État français aux Anciens Combattants. Ce carnet est accompagné par le statut de conscrit, accompagné d'un certificat d'employé de l'administration française entre 1930 et 1953, et d'un certificat de service militaire, quant aux jeunes hommes qui ont été contraints d'être envoyés de France en Algérie en 1953. Entre 1954 et 1961, ces harkis réclament désormais un document officiel appelé « certificat de reconnaissance de la nation ». Selon l'article 266-1 modifié par le décret numéro 2362 publié au journal officiel, un certificat est délivré à toute personne ayant participé à l'une des guerres auxquelles la France a participé, après en avoir fait la demande officielle. Par l'intéressé. L'autorité est accordée au ministère chargé des Anciens Combattants des Appelés et des Victimes de Guerre, à condition que l'intéressé soit titulaire d'une carte d'Anciens Combattants. Il attribue la raison de l'augmentation du nombre de demandes aux établissements dont il dispose. L'administration française a introduit depuis 2004 la demande d'obtention d'une carte d'Anciens Combattants ou d'un certificat de reconnaissance de la nation, car elle exige que la personne prouve qu'elle a participé aux opérations avec l'armée française pendant seulement 120 jours. Un responsable financier au sein du siège des Nations Unies a accusé l'Algérie d'héberger des terroristes. Abdoula Maïga, ministre d'État et porte-parole du gouvernement malien, a déclaré que « les diplomates algériens abritent des terroristes ». Lors de son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, Maïga a dénoncé une ingérence grave dans les affaires intérieures du Mali, affirmant que, depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, le Mali n'aspire qu'à vivre en paix. Il a averti le ministre algérien des Affaires étrangères que l'accord est de facto mort et que toute agression sera répondue par des actions similaires. En janvier dernier, le Conseil militaire au pouvoir au Mali avait déjà accusé l'Algérie d'actes hostiles et d'ingérence dans ses affaires internes, mettant fin immédiatement à l'accord de paix de 2015 avec les rebelles Touareg. Les autorités militaires ont souligné qu'il n'était plus possible de poursuivre cet accord en raison du non-respect des engagements par les autres signataires et des actions hostiles de l'Algérie, médiateur principal dans cet accord. En décembre, le ministère des Affaires étrangères de Bamako avait convoqué l'ambassadeur algérien pour protester contre des actes hostiles et l'ingérence d'Alger dans les affaires intérieures du Mali sous couvert de processus de paix, accusant l'Algérie de tenir des réunions avec des séparatistes Touareg sans impliquer les autorités maliennes.